Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM J'ai été citée dans une affaire foncière avec des déclarations me présentant comme une complice de vampires fonciers Je tiens avant tout à m'inscrire en faux face à de telles allégations Je peux comprendre la frustration ressentie devant un manque de communication entre le collectif et la mairie Mais je n'accepte pas que cette mairie soit incarnée par ma seule personne Je suis le maire de la commune de Niagis et j'assume la responsabilité de la charge Mais le village de Baraf a un adjoint au maire élu Il y a une administration au sein de la mairie qui fait au mieux pour répondre aux préoccupations de la population Donc, Baraf ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas d'interlocuteur Il a été dit que j'ai appelé à quelques minutes de la conférence de presse et on semble me le reprocher J'ai appelé et je continuerai à appeler Je continuerai à appeler à chaque fois que les populations de la commune souhaitent exprimer un point de vue sur une question qui concerne la mairie Il m'est reproché d'être entourée de vampires et de ne pas vouloir faire l'audit du foncier Je suis avec des conseillers élus au sein du bureau municipal et du conseil municipal J'ai deux adjoints au maire issus des deux villages les plus impactés par ce lotissement Je veux parler du village de Baraf et du village de Boucotte-Mancagne J'ai porté à la tête de la commission domaniale une femme connue et reconnue pour sa probité J'ai pris sur moi pour toute l'année 2022 de ne percevoir aucun franc des frais de bornage Je mène les diligences nécessaires pour constituer la base documentaire des différents lotissements J'en ai toute la responsabilité et j'ai demandé l'érection d'un lycée technique au niveau des emprises prévues dans les assiettes destinées aux équipements collectifs au niveau de Baraf J'ai assumé publiquement le problème foncier de Niagis même si je n'en suis pas comptable Je souhaite dès lors appeler les uns et les autres à faire preuve de retenue car la situation est claire et simple à résumer Je suis avec mes populations et dans cette affaire je ne protège personne et toutes les diligences sont menées dans le cadre des prérogatives de la mairie et du maire que je suis Je vous remercie Le courrier est suivi Les diligences sont faites Chaque fois qu'il y a même des conflits les conflits en matière domaniale Les commissions travaillent Les courriers sont imputés Effectivement, il y a eu nous avons reçu nous avons vérifié nous avons effectivement reçu une demande du collectif Il y a eu malheureusement un dysfonctionnement interne et je l'assume parce que je suis la responsable de la mairie Ce qui n'est pas normal Dès l'instant qu'ils ont demandé à rencontrer l'équipe municipale la mairie les diligences les imputations auraient dû être faites comme elles se font tous les jours Mais là n'est pas la question C'est une problématique qui a été traitée depuis le début qui n'a pas attendu le mois de septembre pour être traitée et cela me permet d'embrayer sur la deuxième question par rapport à mon dans quel état d'esprit je suis encore plus combative qu'hier encore plus combative qu'hier pour apporter des solutions pour améliorer les conditions de vie de la population de Niaguis parce que ce qui s'est passé ce n'est rien d'autre qu'un cri du coeur un cri du coeur par rapport à une population qui s'est sentie lésée dans ses droits qui a été frustrée de ne pas pouvoir accueillir un projet structurant et leur dire que la commune madame le maire toute l'équipe municipale le bureau municipal seront présents aujourd'hui encore plus qu'hier pour être aux côtés des populations pour vraiment faire de la de Niaguis ce qu'elle doit être le pôle de développement agricole du département mais aussi la plus belle des communes la population demande un audit sur le foncier les diligences en train elles se font elles se font c'est de prendre les équipes de travail là-dessus et je pense que ce n'est pas tout de suite ce n'est pas maintenant qu'on a commencé je pense que juste après dès après la prise de fonction nous avons même saisi une fondation qui avait fait un rapport sur la situation foncière de Niaguis pour avoir un accompagnement dans ce sens nous travaillons aussi avec l'administration territoriale pour avoir une meilleure visibilité sur ce sur ces différents lotissements donc les diligences sont en cours tout simplement vous savez les équipements ce lotissement je pense il est depuis 2017 ou 2019 je ne sais plus 2017 je pense ce qui peut être récupéré et sauvé nous le ferons mais nous n'irons pas aussi nous ne sommes pas assez démagogues pour dire là où on a trouvé des gens qui ont construit des maisons on va les casser il ne s'agit pas de créer un problème sur un autre la question foncière est assez sensible il faut savoir la gérer en toute intelligence donc le plus important aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est que c'est une problématique qui sera adressée en prenant en compte l'intérêt des populations et en le faisant au mieux mais pas en créant encore une autre crise les populations ont assez souffert vraiment et il nous faut aller de l'avant et ouvrir vraiment d'autres perspectives aussi décrit sur le foncier il n'y a pas que je pense qu'elles ne sont pas spécifiques à la commune de Niaguis effectivement avec le retour des populations ça on reçoit des doléances on reçoit on reçoit des requêtes tel était c'était le champ de mon grand-père c'était l'exploitation de mes parents ce sont des problèmes que nous gérons que nous réglons au fil de l'eau la solution ce n'est pas de répondre en disant que les terres du domaine national n'appartiennent à personne il faut tenir il faut prendre compte aussi de ces sensibilités là de ces problématiques et puis de cet attachement que nous avons foncièrement à notre terre à nos origines voilà donc tout cela il faut le gérer de manière assez diplomatique assez quand même assez dépassionnés surtout dépassionnés sinon on créera un conflit sur un autre je vais essayer de nous faire à l'autre parce qu'il y a ce qui nous a fait il faut être honnête pour reconstituer ce qui nous a fait ce qui nous a fait après il faut être honnête au niveau de la commune de Niagis aujourd'hui nous sommes en train de mettre en place une administration parce que tout cela ut C'est-à-dire qu'il y a un équipement collectif. L'équipement collectif est un équipement collectif pour les communautés. Donc, on a dit qu'on a identifié, on a mis des visites sur le site, on a mis des visites. Donc, ça permet de voir ce qu'on a dit et qu'on a mis des visites sur le site. Si on a mis des visites, on peut dire une autre chose. Moi, je l'ai dit. L'essentiel est qu'on a dit qu'il y a des cas de la Guinée. Je n'ai pas dit qu'il y a des vampires fonciers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, parce que nous sommes en démocratie, parce que nous sommes en démocratie, si nous sommes en démocratie, nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord avec nous. Personne ne peut pas le faire que personne. Les jeunes, quand nous avons fait cette conférence, nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il faut expliquer. En雨, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec nous, il n'y a pas eut of opinions, il y a des plutôt content des filles. J'y ai dit qu'il n'y a pas les filles, c'est-à-dire qu'ils Parte 6, et justement, les portes sont ouvertes. C'est ce que je veux dire, c'est d'accepter les problèmes fonciers. Accepter les problèmes fonciers, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut que l'on soit en train d'y arriver, qu'on soit en train d'y arriver, qu'on soit en train d'y arriver, qu'on soit en train d'y arriver. C'est-à-dire qu'il faut que l'on soit en train d'y arriver. Il faut que l'on soit en train d'y arriver. Les problèmes de l'éducation ne sont pas en train d'y arriver. Les problèmes de l'éducation ne sont pas en train d'y arriver. C'est-à-dire que l'on soit en train d'y arriver. L'existence, je veux dire, qu'on a une solution, ce problème. Il faut que l'on soit en train d'y arriver. Il faut que l'on soit en train d'y arriver. Parce que le lotissement, il y a une partie qui a maintenu l'équipement collectif, mais la population a été en train de récupérer. Il faut que l'on soit en train de récupérer. C'est-à-dire que l'on soit en train d'y arriver. L'on soit en train d'y arriver avec cette communauté oga üzerine d'y arriver. Il y aurait d'y arriver. Il faut que l'on soit en train d'y arriver. Soit qu'on veut trouver des personnes, qu'on vein-le, on Frankie, c'est la fin de irritation. parce que l'orubi n'y a pas de faire.